Vous avez commencé à m'intéresser véritablement au Kosovo en écrivant sur Bernard Kouchner. Et j'avais évidemment consacré un chapitre sur sa période, disons, kosovare. Et j'avais bien vu qu'il y avait quand même de quoi travailler davantage. Et ça c'est, disons, le facteur déclenchant. Le deuxième c'est que je m'intéresse plus globalement au remodelage du monde depuis la chute du mur de Berlin. Je me suis intéressé sur certaines choses qui se sont passées notamment au Rwanda et en Afrique de façon plus générale. Et cette histoire du Kosovo me semblait intéressant aussi comme un exemple au remodelage. Donc ça c'est les deux principales raisons qui m'ont conduit. Et j'avais entreaperçu des choses qui me semblaient intéressantes à dérouler. Ce que j'ai beaucoup développé dans mon livre c'est justement tout ce qui est la manipulation et désinformation. Au fond, dans tous mes livres, j'essaie de regarder comment les politiques, comment les médias gèrent les situations, comment les présentent au public. Et ce qui m'intéresse encore plus depuis une vingtaine d'années, c'est que les guerres sont faites avec l'appui de l'opinion publique. Et donc un des aspects qui m'a passionné dans cette affaire c'est comment l'opinion publique a été travaillée pour qu'elle arrive à une conclusion qui est qu'il faut absolument la guerre. C'est-à-dire que dans la mesure où il a été développé que sans la guerre il y avait un génocide qui était en préparation, il n'y a pas un être humain normalement constitué qui peut dire je veux un génocide. Et donc la présentation est absolument essentielle. Et donc j'ai voulu montrer que, et c'est effectivement plus facile quand on a 15 ans de décalage, 13 ans, 14 ans de décalage, on a accès grosso modo, peut-être pas au niveau d'un historien, mais on a accès à beaucoup de documents, et on peut démonter les différentes phases. Et donc dans l'affaire du Kosovo, on voit bien que ce qui a été passé à l'opinion publique, c'est qu'était en train de se dérouler, ou si on n'intervenait pas, se déroulait quelque chose, allait se dérouler quelque chose comme ce qui s'était passé pendant la seconde ère mondiale. Et que pour arrêter la Shoah, il fallait donc, et les mêmes termes sont employés, c'est le plus jamais ça, donc plus jamais Munich. Et on a été, dans l'analogie, on a été jusqu'au point de parler des forces de l'OTAN avec le terme « forces alliées », c'est-à-dire exactement ce qui s'est passé pendant la deuxième guerre mondiale. Et donc c'est tout ce qui concerne donc le travail de l'opinion publique, c'est-à-dire de raconter qu'il y a un génocide en cours, ce qui est manifestement faux, et voir les enchaînements jusque le facteur déclenchant de Rambouillet, c'est des massacres, le massacre de Ratchak et aujourd'hui on sait bien que ça s'est absolument pas passé comme on l'a vendu à l'époque dans les journaux. Et puis il y a l'opération « Faire à cheval » qui me fait honte en tant que membre d'une profession, membre des journalistes, puisque sur des grands journaux, notamment Le Monde, a fait des unes pour raconter qu'un génocide était en cours, et la personnalité qui cautionnait ça, c'était pas n'importe qui, c'était Yoshka Fischer. Et donc aujourd'hui on sait que tout ça a été faux. Donc c'est toutes ces désinformations, ces manipulations, pourquoi, comment, qui a été un des objets essentiels de mon livre. Donc c'est pas un hasard si j'ai un fil rouge qui est l'affaire du trafic d'organes. Parce que je voulais montrer qu'en toute connaissance de cause, les décideurs politiques, les grands décideurs politiques, ont installé à la tête du Kosovo, ont installé des gens qui étaient purement et simplement des mafieux. Et qu'il y a une déclinaison du gouvernement qui est qu'une déclinaison des clans mafieux. Et donc pas n'importe quelle mafia, puisque j'ai voulu parler du trafic d'organes. Donc tous ceux qui étaient en position de savoir savaient, et malgré ça, ça n'a pour des raisons d'efficacité, pour des raisons d'opportunités, pour des raisons stratégiques, pour plein de raisons, on a quand même à installer ces gens-là au pouvoir. Malgré la 1244 de l'ONU, qui au départ ne prévoyait pas du tout une indépendance du Kosovo, c'était seulement une autonomie, et bien on voit bien que tous ceux qui ont décidé voulaient cette autonomie, voulaient une indépendance, et donc je raconte même rapidement qu'au bout du compte, donc on a installé cet état. Donc cet état, il a quand même un certain nombre de vices originelles quand même, puisque je parle de ça. Est-ce que je suis optimiste ? Je ne sais pas si je le suis, en tout cas je suis inquiet, en tout cas, qu'à l'intérieur de l'Europe, puisque au fond, à terme, le Kosovo doit intégrer dans l'Europe, je suis quand même inquiet que ces gens-là vont être intégrés quand je sais leur passé, quand je sais l'existence des trafics. Donc je ne suis ni optimiste, ni pessimiste, mais disons que je suis plutôt inquiet. Merci.